Sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga, le ministre d'Etat, ministre du Développement Rural, François Roubota, lors de l'économie générale de la prorogation de l'état des sièges, a tenu à former la plénière de la prouesse des forces armées de la République démocratique du Congo sur le terrain et de la détermination du chef de l'Etat, Félix-Antoine Disséquet-Ditulombo, de ramener la paix durable à l'est de la RDC. S'agissant de la loi d'habilitation, elle a été adoptée selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale à son article 165 qui stipule que l'habilitation est accordée par une loi votée conformément à l'article 125 alinéa 2 de la Constitution. A cet effet, le gouvernement dépose au bureau de l'Assemblée nationale un projet de loi indiquant notamment les matières concernées et les délais d'habilitation. L'Assemblée nationale adopte les six projets des textes de loi sud et sud cités. Ils seront envoyés au Sénat pour examen en seconde l'économie. Le projet de loi portant rédition des comptes de la loi de finances exercée ce 2022 déjà sur la table de l'Assemblée nationale, c'est le ministre de Finances Nicolas Kazadi qui l'a réunie au président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosokodien. C'était au cours d'une audience lui accordée. Au nom du gouvernement Samaloukonde, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a déposé au bureau du président de l'Assemblée nationale le projet de loi portant rédition des comptes de la loi de finances de l'exercice 2022. Depuis l'arrivée du gouvernement de Warriors, c'est la troisième fois que le ministre des Finances dépose ce projet à temps dans le respect des dispositions légales prévues à l'article 84 de la loi sur les finances publiques, l'OFIP en sigle. Il s'agit d'un projet de loi portant rédition des comptes de l'exercice 2022, c'est-à-dire la clôture des comptes de l'exercice budgétaire de l'année passée avec tous les éléments de rectification qui le concernent. Et également, c'est un document, un exercice démocratique qui vise à rendre compte et qui traduit avec un esprit de sincérité et de réalité la manière dont le budget a été exécuté pendant l'année dernière. Lors de cet échange qui n'a duré que 30 minutes à l'occasion du dépôt de ce projet, le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodiaponga, a félicité le gouvernement de la République pour sa régularité et sa ponctualité dans cet exercice. Car en 2021, 2022 et en 2023, Nicolas Kazadi est venu à l'Assemblée nationale chaque 14 juin à la même heure pour déposer le même projet de loi. Les questions liées à la transparence et à la sécurisation des élections que la République démocratique du Congo s'apprête à organiser étaient au centre d'une audience que le président du Sénat, Modesto Bahati, a accordée à la délégation de la mission européenne d'observation électorale dans son cabinet de travail. En présence de membres du bureau du Sénat, le speaker de la Chambre haute du Parlement congolais a donné des informations détaillées à ses hôtes, tout en soulignant la détermination du gouvernement d'organiser les élections 2023 dans le délai constitutionnel et avec des garanties de scrutin crédibles et transparents. Ces informations vont permettre à cette première mission observatoire venue du vieux continent d'évaluer la faisabilité de la grande mission d'observation que l'Union européenne va déployer en République démocratique du Congo quatre semaines avant les élections et deux semaines après le vote. Les élections dans tous les pays du monde, c'est un grand moment démocratique, ça peut être aussi un moment de tension. Dans un pays comme la RDC, qui finalement a une vie démocratique assez récente, la constitution de 2006, le pays est immense, avec des défis logistiques et sécuritaires impressionnants. Donc un défi pour le Congo d'organiser ces élections et ce serait également un défi pour l'Union européenne de les observer. Et donc c'était l'objet des réunions que nous avons eues et de la mission que nous sommes en train de terminer. Conduite par Vincent Rembeg, cette délégation séjourne à Kinshasa à la demande des autorités congolaises. Elle va rencontrer différentes parties prénotes au processus électoral. Selon le chef de la délégation, la rencontre avec Modesto Bahati se justifie non seulement par le fait qu'il est président d'une institution de la République, mais aussi parce qu'il dirige le plus grand regroupement politique du pays avec plusieurs élus à tous les niveaux. Notons que ces échanges avec les membres du bureau du Sénat ont eu lieu le jour même où la Chambre haute du Parlement votait le projet de loi sur la répartition de sièges dans les circonscriptions électorales. Cette importante loi, approuvée par les deux chambres du Parlement congolais, n'attend plus que sa promulgation par le chef de l'État pour être mise à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante semi. Maximisation de recettes pour les comptes du trésor public et amélioration des conditions de travail. Deux concepts clés pour un bon rendement. La direction générale des douaniacs 6 tient à la régularisation de certains de ses agents et 4, son directeur général. On a discuté avec le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou. Certains reportages de Nadine Kilosho, Cédric Kienina et Moké Maloua. Régularisation de la situation administrative des agents de la direction générale de douaniacs 6, DGDA en sigle. Le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, a tenu le jeudi 15 juin 2023 une séance de travail avec la délégation de la DGDA conduite par son directeur général, Bernard Kabessima-Sangou. Après échange, le VPM a pris la résolution de la mise en place d'une commission ad hoc qui va statuer sur le cadre normatif devant réglementer la régularisation de la situation administrative des agents de la DGDA, à l'instar d'autres régies financières. Son excellence, le VPM, a décidé de mettre sur pied une commission ad hoc qui sera composée aussi bien des cadres de la DGDA que des experts du ministère de la Fonction publique. Nous avons un agenda strict de deux semaines et à l'issue de ces deux semaines, les conclusions seront soumises pour sanction. N'espoir à l'autorité compétente, son excellence, monsieur le vice-premier ministre en charge de la Fonction publique. Bien avant, le patron de l'administration publique congolaise a échangé avec madame le maire de Loumumba-Ville, Micheline Ayaki. C'était pour l'opérationnalisation de cette ville dans son volet administratif par la mise en place des services publics de base. Avec son apport, nous devons asseoir tout, nous devons engager les gens, mais ils vont travailler comment ? Il faut que l'administration vienne installer la structure. J'ai reçu des engagements particuliers, j'y sors très contente et ravie. Et je sais que ça va se réaliser. Engagé à doter la République démocratique du Congo d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur, le vice-premier ministre de la Fonction publique, Jean-Pierre Lyaou, s'est activé pour la matérialisation des services publics de base de Loumumba-Ville. Des remerciements du haut de la tribune devant une centaine de partenaires. Vital Kamere, vice-premier ministre, ministre de l'économie, a remercié publiquement le gouvernement indien qui vient d'octroyer une ligne de crédit de 180 millions de dollars américains pour la construction du barrage hydroélectrique de Katende. C'était lors de l'ouverture de la 18e édition du conclave de la Confédération de l'Industrie Indienne avec Exim Bank, Enz, Anim Balaka et Romain Bouta pour d'autres détails. La 8e édition du conclave de la Confédération de l'Industrie Indienne avec Exim Bank est concentrée sur le commerce, les investissements, l'échange des connaissances et d'expertise créant une valeur partagée pour les entreprises et l'industrie au sens large entre l'Inde et l'Afrique. Représentant la RDC à ses assises, Vital Kamere, vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a reconnu la contribution du gouvernement indien dans le financement de la construction du barrage de Katende. Nous reconnaissons honnêtement les performances économiques indiennes qui sont évidentes et que ce pays connaît une forte croissance de nature à favoriser la résilience et la relance de nos économies respectives. Mesdames et Messieurs, la République démocratique du Congo, grâce à sa forêt, deuxième poumon de l'humanité, ses ressources minières, notamment le cobalt, le lithium et le cuivre, ainsi qu'à son potentiel hydroélectrique, estimé à 100 000 MW, apparaît comme d'aucun l'appelle l'espoir de l'humanité. Une belle occasion pour le VPEM de l'économie nationale de présenter brièvement les projets structurants du gouvernement congolais, ouvert aux investissements des partenaires internationaux, notamment la construction de 2500 km linéaires de chemin de fer qui partira du port en eau profonde des Bananas, sur l'océan Atlantique, jusqu'à Ouvira, à l'est du pays, en vue de se connecter à Dar es Salaam, sur l'océan Indien. Sans oublier l'investissement dans les secteurs agricoles et bien d'autres. Une guerre acharnée contre la sous-alimentation vient d'être enclachée par le gouvernement congolais. Un premier lot de matériel aratoire constitué de bêches ou machettes et autres vient d'être réceptionné par le ministre de l'Agriculture. Ces matériels seront distribués dans le prochain jour aux petits fermiers de la ville de Kinshasa pour préparer la saison culturelle à Marika Long pour le détail. Pour les agriculteurs de la ville-province Kinshasa, les petits fermiers vont bénéficier d'un premier lot de matériel aratoire dans le gouvernement de la République pour mieux préparer la saison culturelle à... Cette assistance intervient quelques temps seulement après l'intervention du ministre de l'Agriculture au Sénat. Maître Josempa Nakabangou avait rassuré les élus du peuple que cette fois-ci, le gouvernement va appuyer les petits fermiers en matériel aratoire. Le patron de l'Agriculture avait précisé que ce don ne sera pas l'apanage de quelques familles ciblées ou des politiciens, mais plutôt tous ceux qui ont des projets agricoles en seront bénéficiaires. C'est le mardi 13 juin dans la soirée que le ministre de l'Agriculture s'est rendu personnellement à l'entrepôt Séraphie dans l'ancêtre du secrétariat général du développement rural dans la commune de la Gombay pour réceptionner ce premier lot. J'avais promis au Sénat que cette fois-ci, le gouvernement va pouvoir appuyer. Ce n'est qu'un premier lot, nous allons pouvoir appuyer tous ceux qui sont enregistrés au niveau du ministère et qui ont sollicité, on va les appuyer. Il s'agit des quantités importantes de bêches, eau, fourches et autres, tels que repris sur cette liste, s'en suivra les sémences, l'eau d'engrais, pesticides, matériel de traitement et autres qui seront remis au petit fermier, surtout au maréchère de l'interlande de Kinshasa. Après appel d'offres, le fournisseur Aydel a gagné le marché de Kinshasa. Toute la République est concernée par cette assistance. Les provinces du Congo central et du Congo constitueront la deuxième étape. Le ministre de l'Agriculture, Maître Josem Pandacabangou, veut ainsi matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshiseké de Chilombo, par la révanche du sol sur le sous-sol. Lutte contre la malnutrition à l'air des ces deux stratégies sont mises en place à travers un nouveau projet multisectoriel de nutrition et santé. Trois provinces, notamment le Kassai, l'Équilou et les Sud-Kivu, constituent des provinces pilotes pour cette première phase. L'entreprise Harvest Plus exécute ses projets avec des aliments biofortifiés, comme nous disent Yvette Makunti, Massé-Tri Kienina et Fiston Wavingana. Plus de deux décennies, la malnutrition constitue un problème majeur des santé publique. Elle est marquée selon les résultats de l'enquête par Grapp, un indicateur multiple 2018 de taux qui sont, au-delà des seuils, qui représentent environ 2 millions d'enfants exposés. En République démocratique du Congo, trois provinces avaient comme cible les enfants. Des 0 à 23 mois, les femmes enceintes et allaitantes sont concernées par ces problèmes de santé publique, notamment dans les Kassai, le Kouilou et les Sud-Kivu. Le projet multisectoriel de nutrition et de santé porté par les services nationaux des vulgarisations agricoles, programme du gouvernement, est une réponse à cette guerre contre la faim. Notre population souffre de la malnutrition. C'est pour laquelle nous avons défini avec nos partenaires qu'on puisse amener au niveau des producteurs des variétés ou des matériels végétals qui répondent à la nutrition. Arvest Plus, partenaire du gouvernement, a en amont signé un protocole d'accord, a reçu le mandat d'accompagner la RDC dans la mise en place d'un plan de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles liées à la biofortification et aux cultures biofortifiées qui seront déployées dans les trois provinces en vue d'améliorer l'utilisation des interventions nutrition spécifiques et nutrition sensibles de haut impact. Le consent est qu'en RDC, il y a beaucoup de problèmes de malnutrition. Or, la consommation de ces cultures biofortifiées permettra de réduire, intensifier la malnutrition en RDC. Ces assises qui se sont ouvertes à Kinshasa ont réuni plusieurs partenaires œuvrant dans les secteurs des santé et agriculture et vont déboucher à la validation et la présentation du plan multisectoriel de nutrition des santé. Trois jours auront largement suffi aux agences et cadres des entreprises publiques et privées pour être suffisamment outillées sous le contrôle de gestion et administration des entreprises. Cette initiative du Conseil permanent de la comptabilité du Congo CPCC vise à instaurer la bonne gouvernance de chaque entreprise. D'autres précisions dans ce reportage des Jeunis d'Adashabani. Le contrôle de gestion dans l'administration des entreprises est un outil indispensable pour réaliser ses performances. Ce qui a motivé le Conseil permanent de la comptabilité au Congo CPCC a formé les cadres des entreprises privées et publiques ainsi que les gestionnaires des entités sur les contrôles de gestion et l'administration des entreprises instrument de bonne gouvernance. Après trois jours de formation, le secrétaire général du CPCC, William Bouyamba, qui a clôturé ces assises, a spécifié son apport dans la bonne gouvernance de ces entreprises. Nous avons fait voir à travers ces séminaires les rôles de chaque structure, que ce soit l'auditaire interne, que ce soit les contrôleurs de gestion ou les conseils d'administration, ainsi que les commissaires aux comptes, comment ces structures-là travaillent et dans quel intérêt. Toujours dans l'intérêt de l'amélioration des performances de l'entité. C'est ça l'esprit général. Alors, si les instruments sont notamment les budgets pour le contrôle de gestion, il y a aussi la comptabilité analytique, l'analyse des coûts. Et au niveau du commissaire aux comptes, il examine l'image fidèle de ces informations là-bas parce que c'est sur base de ces informations que le contrôle de gestion établit les indicateurs de performance. Pour la République démocratique du Congo, qui aspire à l'émergence, la bonne gouvernance des entreprises est un atout majeur. Je reviens sur ce que je dis au sommaire. C'est une première pour l'espace Grand Katanga, la première usine de fabrication des câbles électriques. Medin-Kungo vient de voir le jour. Cette usine, qui a la capacité de production de 1500 tonnes, l'année a été inaugurée hier à Lubumbashi par le ministre de l'Industrie. Julien Paloukou a par la suite lancé les travaux de construction d'une usine de fabrication des transformateurs. Regardez. 2023, une journée d'un événement industriel historique pour l'espace Grand Katanga. Ces coins de l'ARDC viennent d'être dotés d'une première usine de fabrication des câbles électriques. Medin-Kungo, cette première usine du groupe Mining Engineering Service, est sortie des terres une année seulement après le lancement des travaux et ce, grâce au financement du Fonds de Promotion de l'Industrie. Avec une production de 1500 tonnes l'année, cette usine a la capacité de produire 70 000 km de câbles par jour et génère en elle seule plus de 500 emplois, selon les explications fournies par les ingénieurs. Des moments des visites, précédées par la cérémonie de la coupure du riband par les ministres de l'Industrie, Julien Paloukou Kaunga, accompagné du vice-ministre de mine, Godard Motemouna, et de la directrice adjointe du cabinet du chef de l'État, Nicole Boatia. Le patron de l'industrie s'est dit flatté de la concrétisation de cette œuvre qui permettra de réduire l'importation des câbles en RDC. Une autre usine doit suivre dans les prochaines années, c'est celle des fabrications de transformateurs Medin-Kungo de ce même groupe. Les travaux ont été lancés par le ministre de l'Industrie. Une journée pas du tout repos pour Julien Paloukou Kaunga, qui a aussitôt procédé à l'inauguration des usines de production des tuyaux, PVC et des recyclages des huiles. Bien avant, il a également inauguré les usines de production des gammes de savons. Toutes ces réalisations sont l'oeuvre de ces géants du groupe Mining Engineering Service sous le financement du FPI. Kinshasa reçoit depuis le mercredi dernier la 25e réunion du comité d'orientation d'Afritac-Sinter, le centre régional de développement de capacité du FMI pour l'Afrique centrale, une réforme sur les gouvernances de ressources naturelles dans le pays d'Afrique centrale. C'est le thème de ces travaux, ouverts par le ministre de Finances, Nicolas Casati. C'est un reportage d'Erik Nzusi. Fruit d'une initiative du FMI visant à répondre à la demande des dirigeants africains désireux d'obtenir plus d'assistance technique, ainsi qu'une aide de développement du continent afritac-centre vient de réunir à Kinshasa, ce 14 juin 2023, les neuf pays qui le composent. C'est pour évaluer le niveau des réalisations de l'année fiscale 2023, phase 3, et programmer la phase 4 qui couvre la période 2024-2028. Nicolas Casati, Kadima Nzusi, ministre congolais des Finances, président en exercice du comité d'orientation d'Afritac-Centre, a présenté les défis spécifiques de la situation économique. Avant de saluer la prise en compte des nouvelles thématiques émergentes, dont la question du genre dans les politiques macroéconomiques, la digitalisation des services publics pour une grande efficacité, et l'amélioration de la gouvernance. Je tiens tout d'abord au nom des plus hautes autorités de mon pays, en tête desquelles le président de la République, chef de l'État, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, ainsi que le Premier ministre, chef de gouvernement, son excellence M. Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé, a remercié les membres du gouvernement ici présents, ainsi que les différentes délégations représentant les différents pays membres d'Afritac-Centre. Durant la phase 3 de son programme de travail, Afritac-Centre a permis aux pays membres de bénéficier de l'assistance technique, du renforcement des capacités et de la formation dans plusieurs domaines. Après une évaluation sans complaisance, les délégués à ces assises, avec en leur tête le directeur d'Afritac-Centre, Philippe et Goumé, ont validé le programme de travail 2023. La recommandation principale est la contribution des États membres pour permettre au centre d'accomplir ses missions en phase 4, même après l'appui des bailleurs. Les missions d'immersion, ici sollicitées pour l'échange d'expérience entre les États par le secrétaire exécutif du COREF, Godefroy Misenga Milabieu. Le mot de clôture a été prononcé tard dans la soirée par le ministre de l'État congolais en charge du budget. De l'argent en l'air, la Banque mondiale, à travers son projet Transform, veut ouvrir le chéquet pour financer les entrepreneurs congolais. Ces derniers sont à la télé de plusieurs jours à Kinshasa pour renforcer leur capacité en vue de capitaliser ses financements. Atélé organisé par le projet d'appui pour le développement de micro-petites et moyennes entreprises Padem Pémi. Myra Ndékié nous en dit long dans ce reportage. Ouvert par le commissaire général OPEM et Paulien Ilois, il était question d'informer les participants sur les modalités d'octroi de cette subvention et les stratégies de créer une entreprise en tenant compte de la mise à niveau de PEM. Je demanderai aux femmes, c'est une opportunité que le gouvernement congolais les a offerte. Et nous remercions toujours le président de la République dans les efforts qu'il est en train de prendre pour rendre les millionnaires congolais. Et ça dépendra de nous aussi, les Congolais, surtout les femmes, avec les opportunités qu'on est en train de donner de nous approprier pour atteindre cet objectif-là. Les intervenants du jour en tour à tour donnaient des explications claires sur les trois composantes du dit projet, à savoir les soutiens de femmes, entrepreneurs et création de nouvelles entreprises, l'inclusion financière et l'accès durable au financement pour les femmes, ainsi que le développement de l'écosystème entrepreneurial. L'occasion a été donnée à toutes les femmes entrepreneurs concernées par le projet Transform, de fournir un plan d'affaires afin de bénéficier du concours COPA qui se démarquera cette fois-ci par un plan d'action environnemental et social afin d'assainir le climat des affaires. Pour la première composante, on cible 25 000 femmes pour la formation et 11 000 pour les subventions. Donc on encourage pour celles qui seront sélectionnées à être actives, dynamiques pour les formations, pour faire partir de la liste restreinte de celles qui recevront les subventions. Il y a lieu de noter que le projet Transform est né d'une étoile collaboration entre le gouvernement congolais et la Banque mondiale dans le but de soutenir financièrement les femmes pour une durée de 5 ans. Un chantier titanesque de réhabilitation des constructions à l'hôpital général de référence de Kinshasa, Exma Maimo, je le disais au sommaire, des bâtiments de plusieurs niveaux sont déjà sortis des terres au sein de cette formation hospitalière. Des travaux qui ne freinent surtout pas le bon fonctionnement de l'hôpital, précision faite par son médecin directeur lors de sa visite d'inspection sur le chantier des pandas et des distances ensuite. Le général de Kinshasa, Exma Maimo, a déjà une durée d'évite d'environ 100 ans. Plus d'un siècle après, cette gigantesque formation médicale de la RDC est en pleine reconstruction pour y doter de nouvelles infrastructures aux standards internationaux grâce à la vision du chef de l'État avec les programmes de développement local de 145 territoires, singulièrement les volets couverture santé universelle. Il faut signaler que malgré ces travaux en cours d'exécution, l'hôpital continue à fonctionner normalement. Tous les services sont opérationnels avec quelques aménagements. Les malades sont pris en charge sans obstacle. Précision de médecin directeur, le docteur Diven Gintzandi, Jean-Paul. C'est un exercice noble, combien cher au chef de l'État, au profit de la reconstruction de nouveaux bâtiments, mais l'hôpital général ex-Mamaimo reste ouvert, opérationnel, à côté des travaux. Il n'y a aucun département qui est fermé. Tous les départements de l'hôpital sont fonctionnels, continuent à recevoir Kulwangata en face des terrains de football. Dans l'entretemps, plusieurs formations continues sont organisées pour le recyclage des mises à niveau du personnel de cet hôpital. Question de se placer à la hauteur de ses bijoux dans les jours à venir. Et pour finir, la tête de l'entreprise Cobil S. a désormais entre le main d'un nouveau comité dirigeant. Georges Yambay vient d'être nommé directeur général et Thierry Mocéné pour président du conseil d'administration. Ils ont pris hier le bâton des commandes au terme d'une cérémonie de remise-réprise avec l'équipe et son tante Francine Atomissi nous fait revivre le moment fort de cette cérémonie. 24 heures après sa nomination, en qualité du président du conseil d'administration de la société Cobil S.A. par le président de la République, Félix-Antoine Tchustéquier de Tchilombo, Jean-Thierry Mocéné pour a officiellement pris les bâtons de commandement ce mercredi 14 juin 2023. La cérémonie de remise-réprise a eu lieu sous la supervision de la nouvelle équipe dirigeante et du conseil supérieur du portefeuille dont le président et des directeurs. Lors de la passation de pouvoir, les promis ont eu à remercier les chefs de l'État pour avoir jeté les dévolus sur eux. Jean-Thierry Mocéné pour, reconnu également à travers ses tribunes publiées et relayées en boucle depuis Beliret, est un éternel collaborateur du chef de l'État, Félix-Antoine Tchustéquier de Tchilombo. Avec le processus de fonction, Jean-Thierry Mocéné pour Mototo a tant concrétisé sa promesse faite au chef de l'État, Félix-Antoine Tchustéquier de Tchilombo, lors de sa nomination. Allez, c'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal a été réalisé par Papi Nguina Maou, Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Henri Yali Massi, Alain Gallia, Julie Tchila, Guilhem Moukoko, Emile Zola. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes, retrouvée à 13h30. Emile Ndaya. Très bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...